Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Sujet hyper demandé aujourd'hui, mon chien ou mon chat maigrit. Alors, à quel moment s'alerter ? Quelles sont les causes possibles ? Je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Mario Servan, vétérinaire spécialiste en médecine chez Anicura Paris 11. Allez, à tout de suite après le générique. Bonjour Mario. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir chez Anicura Paris 11. Avec plaisir. C'est le rayon de soleil des vétérinaires parisiens, avec ton accent italien. Bon, Mario, on va parler de mon animal maigrit. Alors, à quel stade on doit s'alerter quand son animal maigrit ? Et après, on parlera des causes, mais d'abord, comment le voir en fait ? Eh bien Valérie, comme chez l'homme, c'est quand on commence à perdre progressivement du poids, on doit commencer à s'inquiéter. Et si on veut une valeur, dans la tête à se rappeler, c'est le 5% du poids sous quelques mois. On dit environ 6 à 12 mois. Et c'est de là l'importance d'aller réaliser des visites chez le vétérinaire traitant, qu'on va dire préventive ou vaccinale ou annuelle, pour qu'il puisse à chaque fois peser l'animal et se rendre compte si le poids est stable, en augmentation ou en diminution. Merci Mario, parce que c'est vrai que j'aime bien avoir ces valeurs en tête. Donc gardez en tête ce 5%. Si vous voyez que votre chien a baissé de 5% et votre chat aussi de poids, eh bien, allez voir votre vétérinaire. Mario, il y a plein de causes possibles. Je sais que tu es quelqu'un de très structuré. Bon, comme les vétérinaires en général, on va parler par séquence. Tout à fait. Effectivement, c'est un signe que nous, on définit frustre, puisqu'il ne nous donne pas vraiment de réponse ni de piste. Alors, il est mieux de l'approcher par étapes et se dire, bon, quels éléments je vais prendre en considération ? Il y en a trois. Il y a l'ingestion, il y a l'absorption de l'aliment au niveau intestinal et finalement, il y a l'utilisation des nutriments pour pouvoir créer du poids, voire de la masse musculaire. Alors évidemment, quand on parle d'ingestion, c'est bien entendu ce que l'animal ingère, donc ce que vous lui donnez à manger. La vraie question, c'est est-ce que son aliment est bien sur le plan nutritionnel finalement ? Est-ce qu'il est bien adapté par rapport à sa dépense énergétique ? Tout à fait Valérie, le poids est en strict lien avec déjà l'appétit et également la qualité de l'aliment qu'on donne et la capacité de notre compagnon de pouvoir ingérer cet aliment. Donc, très important de regarder qu'est-ce que je suis en train de donner à mon animal, est-ce que ce que je donne suffit pour les dépenses qu'il y a à mon animal ? Évidemment, un petit yorki cher qui est dans mes bras toute la journée n'aura pas les mêmes dépenses d'un lèvrier qui va courir dans les parcs. Et pareil, est-ce que mon animal a faim mais il n'arrive pas à ingérer ce qu'il mange parce qu'il a mal à la bouche, parce qu'il a un corps étranger, par exemple, coincé de la bouche ? D'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai que tout ce qui est nutrition, c'est un sujet qui est assez compliqué. Moi, je vous invite à revoir nos épisodes avec un professeur vétérinaire en nutrition extraordinaire qui est Bernard Paragon. Donc, revoyez comment bien nourrir son chien en 10 questions et puis aussi comment bien nourrir son chat. Vous y apprendrez énormément de choses en très peu de temps. Je vous préviens, on ne parle pas de marque, mais par contre, les conseils sont vraiment extra. Alors, bien sûr, l'ingestion. Ensuite, on va parler de l'absorption, j'imagine, Mario ? Tout à fait. Et là, c'est le deuxième cerveau de notre organisme et le même pour nos compagnons, c'est l'intestin, c'est l'estomac, c'est l'intestin. On parle là de digérer et après d'absorber les nutriments. Donc, des maladies qui vont atteindre le tube digestif ou les glandes annexes, c'est le foie, c'est le pancrase, peuvent effectivement empêcher l'absorption de nutriments et donc, à fortiori, provoquer une perte de poids. Alors, moi, j'ai même quelque chose d'autre auquel je pense qui peut provoquer une perte de poids dans les intestins et ça, c'est un sujet dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, ce sont les vers digestifs, finalement. Si l'animal n'est pas correctement vermifugé à la bonne fréquence et je vous invite à revoir notre épisode sur comment bien vermifuger son animal, ces vers digestifs peuvent finalement empêcher une bonne absorption des nutriments dans l'intestin. Eh bien, tout à fait. Nous, on peut nourrir avec le meilleur aliment du monde notre compagnon, mais finalement, ça sera les vers intestinaux qui vont l'absorber et non pas notre chien ou notre chat donc il est très important de mettre l'accent sur ce sujet. D'accord. Bon, en tout cas, merci, c'est très important. On ne va pas parler des maladies intestinales, le sujet serait trop compliqué et trop vaste. Maintenant, on va parler de la dernière étape, Mario. L'utilisation. Et voilà, l'utilisation. Alors là, à quoi penses-tu ? Alors là, c'est très large. Quand on parle d'utilisation, en effet, on parle de la capacité de l'organisme d'utiliser les nutriments. Et c'est là que la liste se fait extrêmement large, justement, puisque n'importe quelle maladie chronique peut provoquer une perte de poids, que ce soit de la masse graisseuse, que ce soit de la masse musculaire, ou maladie chronique inflammatoire, ou maladie chronique dégénérative, comme les maladies du cœur, comme les maladies des reins, comme les cancers, peuvent provoquer des pertes de poids progressives. Oui, alors, exactement. Et alors là, je ne vais pas non plus citer de marque, mais quand un vétérinaire vous donne un conseil sur un aliment, justement, diététique, c'est-à-dire adapté en fonction de la maladie qu'il a diagnostiquée, ce n'est pas du marketing. C'est que cet aliment, justement, va être équilibré par rapport aux protéines que l'animal va être capable d'utiliser, selon son état de santé. Également, la qualité des protéines, mais aussi, s'il y a un problème inflammatoire, il y aura plus d'oméga-3. Il y aura aussi, en cas de cancer, il y a des besoins qui sont très spécifiques sur nos animaux atteints de cancer. Demandez conseiller à votre vétérinaire, parce que maintenant, il y a des solutions qui existent, et ce serait dommage de ne pas lui en faire profiter, parce que c'est vrai qu'en cas de cancer, la perte de poids, pour le cancer de l'animal, l'essentiel, c'est justement que l'animal maintienne au maximum son poids. Tu as raison, Valérie, et vraiment, le message à faire passer, c'est que l'aliment, c'est un des premiers médicaments à devoir envisager pour n'importe quelle maladie, et c'est le seul qui n'aura pas d'effet secondaire. Oui, exactement. C'est bien dit, ça. C'est très beau. En tout cas, merci, Mario. C'est très, très bien dit. J'ai souvent aussi cette question, et on l'a souvent en clinique. Donc, écoutez, docteur, comment je pourrais redonner de l'appétit à mon animal ? Alors, bien sûr, comme tu l'as dit, il y a de l'aliment, et il y a des aliments qui vont être plus appétants que d'autres, parce qu'ils sont équilibrés et adaptés à des pathologies. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Eh bien, oui. La première solution, c'est toujours de se demander « Mais pourquoi mon animal a moins d'appétit ? » Donc, par exemple, est-il nauséeux ? Et dans ce cas-là, utiliser des antinauséesux, comme on peut les utiliser pour nous. Et enfin, à la fin de la chaîne, on a également des médicaments qui vont stimuler l'appétit. Et parmi ces médicaments, il en existe qu'on donne en comprimé, mais encore, on pourrait se dire « Mais s'il ne mange pas, ça va être difficile de lui administrer, surtout chez le chat. » Et alors, bien, il y en a d'autres en forme de pommade qu'on peut mettre en regard de l'oreille, qui vont être absorbés, qui vont stimuler derrière l'appétit. Ah, d'accord. Mais c'est formidable. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des solutions qui existent. Et ça, le vétérinaire peut adapter en fonction de l'espèce et puis de l'état général de l'animal, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Mario. J'espère que cet épisode aura répondu à certaines de vos questions. On ne peut pas non plus être exhaustif. L'objectif, c'est de le faire le plus résumé possible. Mais pour vous donner des pistes, la meilleure façon de faire, c'est de demander conseil à votre vétérinaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et nous suivre. Et puis, laissez-nous un petit commentaire si jamais vous aviez des réactions par rapport à l'épisode. À bientôt. À bientôt, Mario. Au revoir.